Bonjour à tous les élèves de première et de terminale qui nous regardent. Vous êtes intéressés par les études de santé et vous posez plein de questions sur les études post-vac possibles dans ce domaine. Vous avez dû entendre parler forcément de la réforme des études de santé qui a commencé à se mettre en place cette année avec les licences PASSE et LASSE. Nous allons donc essayer de répondre au mieux à vos attentes sur ce sujet et pour cela j'ai invité des enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université. Donc le professeur Katia Chomoitre à ma gauche qui interviendra donc pour santé PASSE. Marc Georgelin à ma droite de la faculté des sciences qui interviendra pour LASSE. Corine Flicker pour art, lettres, langues et sciences humaines et sociales qui interviendra pour LASSE également. Nous allons donc aborder cette conférence avec des questions des lycéens. Voilà j'ai posé des questions aux lycéens. Les lycéens m'ont posé des questions qui concernent donc les études de santé et je pense que leurs préoccupations sont les vôtres. Donc nous allons répondre à ces lycéens et vous répondre en même temps à travers ces questions. On va commencer donc par une question sur les écuries, les classes prépa. Il y a beaucoup de questions à chaque fois sur ce sur ce thème là. Est-ce que la prépa ou l'écurie est une obligation pour entrer en faculté de médecine et tout le long de la première année, la L1, est-ce qu'on doit suivre une écurie ? Qui veut répondre à ça ? Madame Chaumrette peut-être ? Alors pour le côté PASSE, donc le côté santé, effectivement les étudiants sont souvent inscrits à des écuries. C'est totalement optionnel, c'est pas du tout obligé de faire une écurie pour faire une première année de santé. en sachant que ce qui est important dans cette première année, c'est d'avoir un travail régulier, intense, il faut pas se cacher, c'est une année de travail très important, être très organisé dans son travail, être dans les temps et donc finalement c'est ce que fait faire l'écurie. Donc c'est d'aider l'étudiant mais il n'a pas du tout une obligation d'être inscrit à des écuries notamment privées. Pour l'aider, il a la possibilité d'avoir un soutien par la faculté de santé qui s'appelle le tutorat associatif masse parcellier, le TAM, qui est bénévole et qui est organisé par des étudiants de santé de deuxième et troisième année, qui aident les premières années tout le long de l'année en justement leur donnant des méthodes de travail, en leur faisant faire des QCM d'entraînement, en leur faisant des années à main blanc. Donc c'est un bon moyen d'être soutenu pendant cette année qui est quand même difficile. en évitant éventuellement de s'inscrire à des écuries privées. Il y en a énormément mais ce n'est pas du tout indispensable puisque ce qui est important c'est le travail personnel. Ce n'est pas l'écurie qui va vous faire réussir, c'est votre travail personnel. L'écurel va juste vous guider et vous aider dans votre organisation de travail et donc il ne faut pas hésiter à adhérer au tutorat associatif marseillais qui est vraiment fait pour ça avec des étudiants bénévoles qui s'en occupent. Et alors pour compléter ce que vous venez de dire, si on est en LAS, est-ce qu'on suit aussi ces écuries ou ça n'est pas la peine ? Alors pour ce qui est toujours, dans les licences avec accès santé, il y a une partie qui est un module santé et pour ce module santé, le tutorat associatif de santé s'occupe des étudiants de LAS à distance puisqu'ils ne sont pas dans les mêmes facs, en leur faisant là aussi des cours, des QCM, des examens blancs. Donc pour la partie santé de la licence, c'est fait. Par contre, pour le côté licence, je vais laisser mes collègues des autres facultés pour dire s'ils ont eux aussi, dans les premières années de licence, ces notions d'écurie. Je ne sais pas si ça existe en dehors de la santé. Alors non, ça n'existe pas vraiment en dehors de la santé, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types, plusieurs licences différentes avec accès santé. Donc il y a une très grande diversité et donc il n'y a pas une écurie qui serait propre à chaque licence. Il faut savoir que les licences avec accès santé sont avant tout des licences et donc une telle préparation devrait être spécifique à chacune de ces licences. Donc ce n'est pas du tout l'objectif qui est visé. En revanche, on peut observer que certaines écuries commencent à s'organiser pour un appui au niveau de la mineure santé. Mais ce sont des prémices et sans doute que ça montera en puissance pour l'année prochaine, mais ça commence un petit peu à s'organiser au niveau de la mineure. Mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour les contenus disciplinaires des licences, puisque comme nous l'avons dit, surtout à Aix-Marseille Université, notre université offre un grand choix de l'AS. Et donc là, c'est plutôt le travail personnel. Je confirme ce que dit Madame Chaumotre qui va primer dans la réussite pour la discipline choisie en licence. Pour finir de répondre à la question de l'étudiant, il y a des étudiants qui se demandent aussi si ça a l'intérêt de faire une P0, c'est-à-dire de ne pas s'inscrire d'emblée, mais de faire une année de préparation. Personnellement, je ne suis pas très convaincue, en tout cas pour la PAS, puisque c'est un travail intense, mais court, et ça me paraît difficile d'arriver à faire ça à une P0, c'est-à-dire en étant déconnecté de l'inscription et simplement dans un système d'écurie. Donc je ne suis pas spécialement convaincue. En sachant que dans la réforme, on garde la possibilité d'avoir deux chances de rentrer dans les études de santé. Donc ça, ça reste présent dans la nouvelle réforme. Tous les étudiants ont deux chances de réussir. Soit une chance en PAS et après une chance en LAS, puisque la PAS ne se redouble pas. soit deux chances en LAS. Donc du coup, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt à faire une P0, comme le proposent de plus en plus même de lycées, qui proposent déjà de préparer des étudiants en terminale, et puis des écuries privées qui proposent des P0. Alors, autre question. Combien de moyennes faut-il pour entrer en faculté de médecine ? Alors, l'entrée en PAS, donc ce n'est pas faculté de médecine. La PAS, c'est une entrée dans les études de santé qui regroupe plusieurs spécialités. Donc médecine, maïotique, donc c'est sage-femme, odontologie qui correspond à dentiste, pharmacie et kinésithérapie. Donc ces cinq spécialités sont groupées dans la première année de PAS. Donc on ne s'inscrit pas en médecine, on s'inscrit en PAS ou en LAS. Et dans les deux cas, on a l'accès de ces cinq parcours de santé. Donc c'est une année commune pour ces cinq parcours de santé. Après, cette inscription, que ce soit en PAS ou en LAS, elle passe par Parcoursup. Et donc comme tous les cas de Parcoursup, ce n'est pas une question de moyenne, il n'y a pas un cut-off précis. Il y a un algorithme de Parcoursup qui va prendre en compte les notes et les appréciations, la fiche à venir, enfin tout le dossier de l'étudiant. Et l'étudiant va être pris en fonction de son profil dans la filière qui va correspondre. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette réforme PAS et LAS, parce que c'est beaucoup plus varié que ce qui existait avant avec la PACES, qui était vraiment une seule entrée qui était plutôt orientée très scientifique. Là, ça permet d'avoir des entrées variées, parce que les licences avec accès santé sont dans tous les types de composantes, donc littéraires, économiques, scientifiques, et donc l'étudiant va pouvoir candidater là où il a le profil pour le faire. Donc il n'y a pas une moyenne, c'est dans Parcoursup comme d'habitude. Donc je pense qu'on reviendra plus tard dans la discussion sur les attendus Parcoursup des différents parcours. Alors on va passer à des questions. Là, j'ai quatre questions que j'ai repérées qui portent sur les spécialités de terminale. Donc il y a beaucoup de questions que se posent les élèves qui sont en terminale. Est-ce que j'ai bien pris la bonne option, la bonne spécialité ? Alors comment préparer PACES avec un bac scientifique si on n'a pas pris SVT ? Si je veux aller en faculté de médecine, est-ce que j'ai bien fait de prendre maths et SVT ? Peut-on faire des études dans ce domaine même si les spécialités choisies en terminale ne correspondent pas ou correspondent peu à ce domaine ? Est-ce que je peux m'orienter vers la santé même si j'ai choisi histoire, géopolitique, sciences économiques et sociales tout en bénéficiant de SVT en tronc commun ? Voilà, il y a beaucoup de questions sur les spécialités. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors on va essayer de faire un point là-dessus. Je passerai la parole à chacune des composantes. Donc pour ce qui est du PAS, qui correspond en fait maintenant à une licence santé de première année mais qui ne se redouble pas avec un accès santé. Donc ce PAS, il garde les attendus de BAC à peu près identiques que ceux de PASES. Donc c'est orienté quand même scientifique en priorité maths, physique et SVT en sachant que les trois sont intéressantes et que ça n'a pas d'importance de savoir quelle est celle qui a été arrêtée en première. Les trois sont utiles. En sachant qu'on valorisera aussi les parcours scientifiques avec informatique et numérique et sciences de l'ingénieur qui sont aussi des spécialités scientifiques. On prendra en compte bien sûr aussi le côté littéraire de l'étudiant avec ses notes de BAC français. Ça fiche à venir. Donc on prend en compte plusieurs choses. Mais c'est vrai que le noyau principal, c'est quand même les matières scientifiques parce que pour suivre le programme de la PAS, il va y avoir quand même une grande part... Il y a besoin d'un niveau scientifique relativement élevé. Cela dit, on ne va pas refuser des étudiants qui ont pris une seule matière scientifique par exemple, et puis après histoire-géo ou littérature. C'est simplement que ça risque d'être un peu plus difficile pour l'étudiant de suivre la première année. Il faut bien se dire que tous les parcours d'étudiants actuellement peuvent déboucher sur un accès santé grâce au LAS. Donc justement, les licences d'accès santé, qui sont plus d'une dizaine sur Aix-Marseille Université, sont des licences différentes, avec chacune des attendus, et donc des spécialités de BAC différentes. Donc l'étudiant pourra toujours trouver quelle est la licence qui correspond à son profil, à ses goûts, et aux matières qu'il a choisies en terminale. Je vais laisser mes collègues parler de leurs composantes. Il n'y a pas toutes les composantes aujourd'hui, donc peut-être qu'on pourra dire un petit mot quand même des composantes absentes. Alors, je vais commencer pour la faculté des sciences, qui quelque part se rapproche un peu de médecine en termes des spécialités qui correspondent le mieux en terminale. Donc évidemment, si on veut s'orienter en sciences vers des études autour des sciences de la vie ou sciences de la vie et de la terre, il est évident qu'avoir fait deux spécialités parmi mathématiques, physique, chimie et SVT, c'est l'idéal, c'est ça qui est le plus approprié. Mais dès qu'on s'éloigne de ces spécialités-là, même en sciences, si on veut s'orienter vers des filières plus tournées vers la physique, chimie, vers les sciences pour l'ingénieur, vers l'informatique, vers les mathématiques, et bien dans ces cas-là, les spécialités qui sont les plus appropriées en terminale se mettent à inclure par exemple les sciences de l'ingénieur ou numérique et sciences informatiques, et puis SVT n'est plus nécessaire pour faire une première année en mathématiques ou en informatique. Donc même là, il y a une certaine diversité, mais c'est vrai qu'en sciences, on est très tourné vers le fait que les spécialités scientifiques sont importantes pour suivre dans de très bonnes conditions la première année de licence, et les LAS sont avant tout des premières années de licence. Alors pour la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, évidemment, tous les bacs peuvent venir suivre nos enseignements, évidemment les bacs littéraires, mais nous avons un nombre assez significatif d'étudiants qui ont de bac S et ES. Nous avons également des étudiants issus de bacs technologiques qui réussissent parfaitement, et également de bacs pro, où il leur faudra sans doute plus de travail pour renforcer leur niveau en matière générale. Ce que je conseille pour les étudiants qui souhaiteraient s'inscrire dans des LAS à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, c'est de ne pas complètement abandonner la SVT et de garder peut-être au lycée une matière scientifique afin qu'ils puissent être armés pour préparer la mineure santé. Alors on peut peut-être dire un petit mot de certaines composantes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc la composante de droit, donc en droit, il y a aussi un accès en santé, donc vous avez une LAS droit avec accès santé. Donc en première année de droit, toutes les spécialités du lycée peuvent être utilisées pour aller en droit, avec un poids d'attention particulier pour l'option droit et grand enjeu du monde contemporain qui est adapté à cette filière, mais globalement ça peut être un peu toutes les spécialités. Et je rejoins Mme Ficker pour peut-être garder un petit peu de scientifique pour la mineure santé. Il faut savoir que dans les licences avec accès santé, la mineure santé ça représente un sixième des cours de l'année, donc entre 30 et 40% de la note pour l'accès en santé, et pas forcément pour la licence, mais vraiment pour le classement avec accès santé, ça va compter entre un tiers et 40% pour être classé pour rentrer en santé, pas pour avoir sa licence en elle-même. Donc c'est quand même important d'avoir un niveau minimum de santé, en sachant qu'on a fait exprès de mettre dans la mineure santé des spécialités qui ne demandaient pas un niveau scientifique élevé, mais plutôt des connaissances en santé, donc notamment une grosse partie d'anatomie. L'anatomie, tout le monde peut l'apprendre, c'est pas du tout... Avant les grands anatomistes, c'était des littéraires, et c'était des gens qui étaient très bons en dessin. Donc on a mis d'anatomie, on a mis des choses qui ne sont pas... Par exemple, on n'a pas mis de biophysique dans cette mineure santé pour éviter que ça soit vraiment un frein à des étudiants qui seraient dans des filières littéraires. Donc ça c'est pour le droit. Après, il y a aussi une licence avec l'accès santé dans le portail de STAPS. Donc vous savez que les STAPS ont quand même pas mal de liens aussi avec la santé, puisque c'est une émanation de la santé, cette fac de STAPS. Et donc les spécialités sont à peu près les mêmes qu'en PAS, donc SVT, physique chimie, mathématiques, sciences de l'ingénieur. Et je vais peut-être laisser Marc dire un petit mot pour la fac d'éco-gestion. Oui, alors et puis en STAPS, éventuellement, langue, littérature et culture étrangère peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi. Pour la faculté d'économie et gestion, les spécialités scientifiques intéressantes sont essentiellement mathématiques, qui sont quand même quelque chose d'important pour faire, pour travailler dans le domaine de l'économie et de la gestion. Numérique et sciences informatiques peut être aussi intéressantes. Et puis il faut penser aux spécialités un peu naturelles, les sciences économiques et sociales, l'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, voire humanité, littérature et philosophie sont des spécialités qui sont intéressantes pour les parcours autour de l'économie et gestion. Très bien. Alors question suivante. Est-ce qu'on peut partir d'un DUT ou d'un BTS pour travailler dans le domaine de la santé ? Alors c'est possible, mais ça ne sera pas directement une filière type médecine ou d'ontologie. Il y a plein d'autres métiers de la santé qui existent, que ce soit des ingénieurs autour de la santé. Il y a tout un groupe d'ingénieurs, un ingénieur biomédical, c'est quelqu'un qui va s'occuper du matériel autour de la santé, par exemple les scopes, les respirateurs, etc. Il peut y avoir aussi des IUT ou des choses comme ça sur de la recherche autour des biomatériaux. Il peut y avoir de l'industrie autour de la santé. Il peut y avoir tout ce qui est autour du soin du patient, donc tout ce qui est aide-soignante, soin du patient. Mais ça ne sera pas directement médecin, ça sera des métiers autour de la santé. Je pense qu'il y en a aussi dans les filières scientifiques ou littéraires qui peuvent être intéressantes. Tout à fait. Je vais prendre un exemple qui n'est pas directement dans le domaine de la santé, mais qui toutefois a un fort lien. Il s'agit du métier d'opticien lunetier. C'est un métier réglementé qui nécessite d'avoir fait un BTS d'opticien lunetier pour pouvoir exercer le métier. Ce sont les personnes qui fabriquent les lunettes, chez qui vous allez acheter vos lunettes, pour ceux d'entre vous qui ont le malheur d'avoir des lunettes sur les yeux en même temps qu'un masque. Et donc, ça nécessite un BTS. Nous avons une préparation au BTS à l'Université d'Aix-Marseille. C'est un peu une exception. En général, les BTS se préparent dans des lycées, dans des sections de techniciens supérieurs. Et après le BTS, il peut y avoir une spécialisation dans des licences professionnelles qui donnent un diplôme à Bac plus 3, qui se spécialisent un peu plus, par exemple autour de la santé, la santé visuelle dans ces cas-là. Je pense qu'on peut peut-être rebondir sur cette question aussi sur tout ce qui est le paramédical. Voilà, j'allais y venir. J'ai les questions qui arrivent après. Voilà. Alors, comment ça se passe pour faire des études d'infirmiers ? Alors, pour l'école d'infirmiers, donc l'IFSI, l'inscription dans l'IFSI se fait aussi par Parcoursup. Il y a de multiples écoles d'IFSI dans la région qui peuvent être soit indépendantes, soit liées à Ex-Marseille Université. Donc, les deux existent. Et donc, c'est une inscription par Parcoursup. Et ensuite, c'est trois ans d'études de base. Et puis après, il y a plein de spécialisations chez les infirmiers. On peut être, par exemple, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier être puricultrice ou puriculteur. Tout ça, ce sont des spécialisations qui se rajoutent au bloc de base d'infirmiers. Alors, j'ai trois questions sur le métier de kinésithérapeute. Alors, quelles sont les différentes voies pour intégrer des études de kinésithérapeute en post-bac ? Je veux faire kinésithérapeute. Est-ce que je peux directement aller dans une école de kinésithérapeute après ma terminale ? Pour faire kinésithérapeute, c'est mieux en Belgique ou en France ? Alors, les études de kinésithérapie sont intégrées dans les études de PAS. Donc, ça fait partie des cinq filières dont on a accès par la PAS. Donc, l'entrée est par une première année de santé. Après, il existe des formations de kinésithérapie européennes, notamment en Belgique, en Espagne, voilà. Et pour lequel, comme c'est européen, si on a le diplôme ensuite, on peut venir travailler en France. Mais en France, l'entrée sépare la première année des études de santé. Alors, des questions aussi sur les nombres de places. Alors, quels sont les nombres de places à MU ? Cette année, je crois qu'on ajoute Avignon et Toulon dans les nombres de places. Est-ce que vous pouvez parler de ça ? Alors, c'est deux choses différentes. Les places d'inscription, vous parlez ? Oui, les places pour s'inscrire sur Parcoursup. D'accord. Donc, sur Parcoursup, effectivement, donc, si on veut faire des études en santé, donc, vous avez bien compris qu'il y avait deux voies. Donc, par la PAS, cette année, il y aura 1510 places dans Parcoursup. Donc, à peu près équivalente à l'année dernière. L'année dernière, il y avait eu, en fait, des places rajoutées en raison du Covid et du résultat du bac qui était exceptionnellement haut. Mais le point de départ, c'était 1500. Donc, on repart sur 1510. Donc, à peu près la même chose. Donc, quand vous choisissez sur Parcoursup en PAS, vous allez choisir votre mineure licence. Parce que c'est le miroir avec les LAS. Donc, en PAS, vous avez la majorité des cours qui sont des cours de santé et un sixième des cours qui correspond à la mineure licence que vous allez choisir. Et au moment où vous inscrivez sur Parcoursup, vous allez avoir PAS avec chaque mineure qui va apparaître. Et à vous de choisir les mineures qui vous conviennent. Je vous conseille tous de choisir plusieurs mineures et pas une seule. Puisque sur les 1500 places, certaines sont pour chaque mineure. Et si vous n'en choisissez qu'une seule, vous ne pouvez pas être pris alors que vous auriez pu être pris en PAS avec une autre mineure. Donc, il faut vraiment mettre plusieurs mineures, voire même quasiment toutes les mineures, sauf celles qui ne vous correspondent pas du tout. Donc, par exemple, vous allez choisir PAS mineure droit. Donc, vous allez avoir une année avec essentiellement des cours de santé, un sixième de cours de droit. Et cette mineure droit, elle va vous servir si jamais vous ne rentrez pas en médecine, par exemple, mais que vous avez la moyenne à votre année et la moyenne à votre mineure. Ça vous permettra d'aller directement en L2 de droit, s'il y a suffisamment de place, mais je ne suis pas très inquiète, je pense que ça se passera bien. Et donc, de ne pas perdre d'année et de vous retrouver en deuxième année de LAS droit et d'avoir une deuxième chance de présenter le concours, soit en deuxième année, soit en troisième année. Donc, c'est le principe de ces mineures, c'est le principe de faire des passerelles dans tous les sens. Donc, sur le parcours SUP PAS, c'est 1510 places. Sur les parcours LAS, c'est 819 places de LAS dans le parcours SUP. En sachant que sur ces 819 places, il y a 170 places qui sont de Avignon et Toulon. Ça, c'est une nouveauté cette année. Ça n'existait pas pour le parcours SUP l'année dernière. Cette année, Avignon et Toulon ont décidé d'ouvrir des places en LAS, ce qui permet aux étudiants qui habitent Avignon et Toulon de tenter de faire une entrée en santé en restant dans leur ville et avec deux chances en LAS, puisqu'ils pourront faire deux chances en première, deuxième ou troisième année. Ils ont deux chances. Ce qui est très intéressant pour les étudiants pour éviter de devoir venir sur Marseille pour leurs études sur quelque chose de sélectif. Au moins, ils peuvent rester chez eux. Donc ça, c'est pour les LAS, 819 places. Un peu plus que cette année, puisque cette année, on n'en avait que 640. On a augmenté le nombre de LAS. C'est normal d'augmenter ce nombre, puisque au fur et à mesure de la réforme, le pourcentage de places réservées à PAS et LAS va évoluer pour être autour de 50-50 dans deux ans. Donc c'est normal qu'au fur et à mesure, on rééquilibre ces deux voies pour que la difficulté soit équivalente. Est-ce que c'est la même chose pour toutes les universités de France, ou c'est spécifique à Aix-Marseille Université, ces quotas de places ? Alors les quotas de places, c'est dans la réforme. Donc la réforme était deux ans de transition. Pendant ces deux ans de transition, donc cette année et l'année prochaine, une voie peut aller jusqu'à 70%, mais on choisit la voie qu'on veut. Donc sur Aix-Marseille Université, on a choisi que c'était le PAS qui était privilégié, qui est à 70% des places cette année et l'année prochaine qui sera probablement entre 60 et 70%, pour petit à petit aller, une fois la transition passée, à maximum 50% dans la même voie. Donc ce qui veut dire que, pas l'année prochaine mais l'année d'après, le PAS aura 50% des places et les 58% des places seront réparties entre LAS 1, LAS 2, LAS 3. Et puis il y a des petits quotas de places pour les étudiants étrangers et pour les passerelles tardives, donc des gens qui ont fait d'autres études, par exemple ingénieurs et qui tardivement veulent retourner en médecine. Et un petit peu de place aussi pour des parabédicaux. Vous voulez y rajouter quelque chose ? Oui, les places en LAS, il faut bien comprendre qu'il y a une très très grande diversité de LAS et donc les places sont réparties dans un grand nombre de filières différentes. Donc même s'il y a plus de 800 places, dans chacune des filières en question, vous verrez rarement plus d'une ou deux dizaines de places en tout. Donc ça va vous paraître très petit si vous regardez une seule filière, mais l'ensemble fait 800 places et c'est bien ça qu'il faut garder en tête. L'importance là, c'est la diversité et donc c'est le nombre de places total. Si vous n'en regardez qu'une, vous aurez l'impression d'en avoir très peu. Si je prends l'exemple de notre portal qui est Pasteur qui tourne autour des sciences de la vie et des sciences de la vie de la Terre, si vous regardez à Aix-en-Provence, vous trouverez 20 places. Donc vous allez trouver que c'est très peu pour la filière qui propose le plus de places en LAS, mais vous regardez, il y a aussi 65 places à Marseille-Saint-Charles et 65 places à Marseille-Illumini, ce qui fait 150 en tout. Mais si vous regardez juste à Aix-en-Provence, vous allez trouver qu'il y en a finalement assez peu. Vous dire mais c'est très très compliqué, il y a vraiment peu de places. Il faut absolument regarder la diversité de toutes ces places dans toutes les différentes places pour se rendre compte qu'il y a effectivement beaucoup de places proposées dans les différentes places. Par exemple en ASV, il y a aussi 20 places à Avignon et 15 places à Toulon. Donc dans cette spécialité sciences et vie qui est quand même assez proche de la spécialité médicale, ça fait 150 places plus 35, donc ça fait 185 places de LAS dans cette spécialité, mais étalées sur les différents campus, ce qui est une chance pour les étudiants, ça leur permet d'aller plus proche de chez eux plutôt que d'être centralisés. Alors quand même un élément important, comme on l'a dit qu'il faut surtout sur Parcoursup proposer un vaste choix de places, c'est le même conseil pour les LAS, parce qu'il y a des LAS plus saturés que d'autres. Par exemple cette année, on ne peut pas dire que Pasteur a eu beaucoup de succès, c'est normal, effectivement la biologie est proche de la médecine, donc on peut comprendre que certains étudiants fassent ce choix. Mais surtout sur Parcoursup, ne vous fermez pas des portes et diversifiez vos LAS autant que possible, évidemment en fonction de vos goûts, mais ouvrez un maximum de LAS dans vos choix, ça vous permettra d'avoir quelque chose au final. Alors c'est vrai que sur la faculté de l'aide cette année, on a été un petit peu moins saturés, mais quand même, il y a un nombre de places limitées et donc sur certains portails, à un moment donné, il y a des refus. Par exemple sur les 800 places, il y a environ 200 places dans la composante littéraire, dont la majorité en psychologie, il y a 39 places, et puis j'ai peut-être dit une bêtise, il y en a un peu moins que 200, il doit y avoir 100... Une centaine. À peu près une centaine de LAS dans ses spécialités littéraires, avec la plus importante étant la psychologie, où il y a 39 places. Mais effectivement, toujours pareil, l'étudiant veut faire des études en santé, il faut qu'il s'ouvre tout sur Parcoursup. Donc en passe, il faut qu'il mette plusieurs mineurs, et il faut qu'il mette plusieurs LAS aussi, celles qui lui correspondent le plus, pour qu'il ait le choix, et qu'après, en fonction, il choisisse ce qui lui correspond le plus. Et là où il est aussi le plus performant. Et n'oubliez pas que sur Parcoursup, les vœux sont comptés, mais pas forcément les sous-vœux. Donc il est important, quand vous avez plusieurs sous-vœux dans un même vœux, c'est typiquement le choix des différentes mineures dans le PAS, mais c'est aussi le choix en sciences pour les différents sites d'enseignement d'un même portail scientifique. Il est important d'inscrire plusieurs sous-vœux différents d'un même vœux. Alors qu'est-ce que vous appelez un sous-vœux ? Vous pouvez donner un exemple d'un vœu et d'un sous-vœu ? D'un vœu et d'un sous-vœu. Typiquement, le PAS est un sous-vœu, et puis à l'intérieur du vœu, vous allez choisir la mineure physique-chimie, ou la mineure SV-Stats, ou la mineure droit, et chacune de ces trois mineures correspondra à un sous-vœu différent. Mais ça ne vous comptera que comme un seul vœu dans Parcoursup, le vœu PAS avec plusieurs sous-vœux à l'intérieur. Pour une université donnée ? Pour une université donnée, bien sûr. On peut choisir d'autres universités. Et ensuite, vous pouvez choisir le PAS dans d'autres universités. Là, ça vous comptera comme un notre vœu. D'accord. Oui, et par site d'enseignement, on entend campus, et donc les campus sont partis des sous-vœux. D'accord. Alors, par exemple, pour reprendre SV, quand on choisit LAS SV, c'est un vœu, et après, si on met les différents sites des campus, puisque comme on vous l'a dit, c'était sur différents endroits, c'est des sous-vœux. Donc, vous avez intérêt, si vous voulez faire une LAS SV, et que ça ne vous dérange pas d'être à un endroit ou à un autre, de mettre les différents campus. Très bien. Alors, on va rester sur un nombre de places pour une autre question. Je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais quand nos étudiants qui nous regardent, qui sont en terminale, vont rentrer en septembre dans les études de santé, combien de places sont prévues pour le passage de L1 à L2 ? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas encore calé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, que ça soit par PAS ou par LAS, ça reste sélectif. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est comme une licence classique où, en gros, si vous avez la moyenne, c'est fait. Non. Là, il y a le fait d'avoir la moyenne, parce que, de toute façon, vous ne pouvez pas aller en santé si vous n'avez pas réussi votre licence. Donc, ça, c'est le minimum. Mais ensuite, dans ceux qui ont réussi les licences, on va les classer et on va en prendre une certaine partie. Il faut savoir que ça reste sélectif, même s'il n'y a plus de numerus clausus. Ce taux de sélection, il va varier selon les filières. Médecine, maïotique, pharmacie, kinésithérapie n'ont pas tout à fait le même taux, le nombre de places. Mais ça reste sélectif de l'ordre d'un étudiant sur quatre, un étudiant sur trois. Je pense que ça n'ira pas beaucoup plus large que ça. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est à peu près ça. Mais il y a deux chances. Donc, il y a une première chance et puis après, il y a une deuxième chance où l'étudiant peut à nouveau essayer d'avoir un accès santé. Le nombre de places exact, il n'est pas encore connu. Déjà, il n'est pas connu pour cette année, donc pas pour l'année prochaine non plus. Puisqu'il y a deux choses qui... Enfin, dans la réforme, ce qui a changé, c'est ce nombre de places, il est discuté au niveau local avec les agences régionales de la santé et en fonction des besoins de professionnels de santé de la région. Donc, et des possibilités de formation, puisque tous ces étudiants, il va falloir les former. Et la formation en santé, c'est une formation qui est très professionnalisante avec des stages, avec des TP. Et il faut que ces stages, on ait suffisamment de places. Donc, on ne peut pas les ouvrir à trois fois plus d'étudiants que maintenant en sachant que le numerus clausus avait déjà beaucoup augmenté depuis cinq ans. Puisqu'actuellement, en médecine, on est autour de promotion de 400 étudiants. Alors qu'il y a cinq ans, on n'était qu'à 250. Donc, on a nettement augmenté récemment. Donc, on va continuer à augmenter puisque c'est le but de la réforme, c'est de former plus de professionnels en santé. Donc, ce chiffre, il va augmenter. La proportion d'augmentation, elle ne sera pas la même dans chaque faculté, puisque les besoins de santé de chaque territoire ne sont pas les mêmes. Et vous savez que dans notre région, ce n'est pas la région qui a le plus besoin de médecins. Pas parce qu'on est beaucoup à être formés, mais parce que beaucoup viennent, puisque la moitié des médecins qui s'installent dans notre région viennent d'ailleurs. Alors, puisque vous parliez de sélection, vous situez où le curseur à peu près au niveau des notes ? C'est une moyenne générale sur l'année 2L1 qui va être prise en compte pour un classement ? Alors, deux choses différentes. Dans la PASSE, l'examen reste un examen qui ressemble à la PASSE, donc à base de QCM, avec la mineure licence sous forme de QCM en majorité des cas, et l'année prochaine, je pense, en QCM. Donc après, les étudiants sont classés, et jusqu'à présent, en PASSE, les gens qui réussissaient le concours avaient plus de 14 de moyenne à peu près. C'est vraiment un chiffre qui est fluctuant, puisque comme c'est un problème de classement, la note peut tout à fait varier. Mais c'était de cet ordre-là. En LASSE, l'examen va être... Enfin, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir sa licence. Donc ça, c'est la façon d'avoir sa licence dans chaque licence, qui est gardée comme elle est d'habitude. Donc la licence est comme elle est d'habitude. Et le module santé, c'est un module qui est de cours en ligne, ce que je n'ai pas précisé au début. Toutes les mineures, que ce soit les mineures licence quand on est inscrit en PASSE, ou les mineures santé quand on est inscrit en LASSE, sont des modules de cours en ligne. L'étudiant n'a pas à se déplacer. Il a ses cours en ligne. Donc pour les LASSE qui ont leur licence normale sur leur campus habituel et le module santé, actuellement, le classement pour rentrer en santé, qui est quelque chose de particulier, il faut bien séparer les deux. Il y a le fait d'avoir sa licence et le fait de candidater à l'accès santé, qui est une possibilité quand on s'est inscrit en LASSE. Donc si on veut candidater en santé, il faut avoir eu sa licence. Donc ça, c'est le minimum. Et ensuite, on va prendre en compte les notes du premier semestre de la licence. qu'on va harmoniser, parce que vous avez vu la diversité des licences, donc ça ne sera pas la note pure, puisque chaque licence note différemment. On ne va pas dire, celui qui est, je ne sais pas moi, en droit, qui a 15 de moyenne, on va le compter mieux que celui qui est en sciences et où la moyenne générale, elle est à 12. Ou au contraire, elle est à 18. Donc les notes seront harmonisées pour que ça soit équitable entre les différents étudiants de LASSE. Donc on utilisera la note du premier semestre harmonisée et la note de la mineure santé. Et avec ces deux notes, on va faire un placement des étudiants. Et les places pour les PASSE et les places pour les LASSE sont distinctes. Donc chacun candidate pour des places qui sont séparées. Dans l'absolu, il est toujours important de travailler fortement, de bien s'en sortir. Et ce qui comptera, c'est effectivement d'avoir des bons résultats dans la licence qu'on a choisie. Que ce soit une licence, d'ailleurs, une licence avec accès santé, c'est la même chose, d'avoir des bons résultats, d'être sérieux. Et on a plus de chances d'arriver directement dans les deuxièmes années de santé en ayant vraiment des très bonnes notes dans sa licence avec accès santé. Si on a des notes un peu moins bonnes, on sera dans le groupe qui devra passer les épreuves du deuxième groupe, c'est-à-dire essentiellement des oraux lors de l'accès sélectif à la deuxième année de santé. Et puis ensuite, si on est en dessous d'un certain niveau qu'on ne peut pas définir actuellement parce que ça dépendra du nombre de candidats et des taux de réussite, on ne pourra pas aller en deuxième année d'études de santé et on ira en deuxième année de licence avec accès santé pour pouvoir tenter éventuellement une deuxième chance, une deuxième fois de passer le concours. L'accès sélectif. Alors, est-ce que quelqu'un qui aurait commencé des études de médecine à l'étranger pourrait les continuer en France ? Alors, il existe des voies de passerelle, en fait, avec les étudiants étrangers. Les voies sont différentes selon... Alors, les étudiants qui viennent de l'Union Européenne, normalement, ils peuvent intégrer les études de santé puisque c'est l'Union Européenne. Les étudiants qui sont hors Union Européenne, c'est possible, mais ça nécessite de passer dans le cadre de commissions particulières. Et selon les cas, il faut qu'ils recommencent plus tôt dans leurs études. Ils vont devoir repasser, par exemple, repasser un espèce de concours de première année où on ne va pas forcément les reprendre à l'année d'études où ils sont dans leur pays. Mais ça existe, ça passe par des commissions particulières. Alors, on va passer à des questions qui sont plus orientées sur le déroulement de la première année. Comment ça se passe, la première année ? Alors, par exemple, quel est le déroulement d'une journée type ? Alors, pour ce qui est de la PAS, les étudiants ont 4 heures de cours par jour. Donc, en principe, le matin. Donc, ils ont 4 heures de cours par jour et ils ont le reste de la journée pour les connaître par cœur. Voilà. Donc... Et chaque jour, il y a 4 heures de cours. Donc, le problème, c'est que ça s'accumule. Ce qui veut dire qu'il faut être très efficace dans son travail d'emblée. Ce que je conseille aux étudiants, c'est que c'est pas la peine d'apprendre par cœur le programme à l'avance. Par contre, travaillez à fond votre bac. Soyez déjà très organisés pour votre bac. Sachez bien faire vos révisions. Essayez d'être concentrés et efficaces parce que c'est ça qui compte. C'est vraiment avoir une bonne méthode de travail. Il y a un examen de premier semestre qui a lieu mi-décembre qui va permettre de passer toutes les matières qui ont été faites de la rentrée à mi-décembre. Et ensuite, il y a 4 semaines de vacances qui permettent de récupérer. Les étudiants en ont vraiment besoin. Et début janvier, il recommence le deuxième semestre. Toujours pareil, 4 heures de cours tous les matins avec un examen en avril de cette deuxième partie de l'année. Et soit, c'est l'abstral, la même chose que ce qu'on a dit pour l'AS. Soit ils sont dans les premiers du classement. Ils auront un accès direct à leur deuxième année de santé en maïotique, médecine, pharmacie, en fonction de la filière qu'ils ont choisie. Soit ils sont un peu en dessous. Et donc ce groupe là va devoir passer une deuxième épreuve. Le deuxième groupe, c'est une épreuve avec un oral dans lequel on va en reprendre une partie. Et si ils n'ont pas réussi, donc les autres, il y a deux possibilités. Soit ils ont eu la moyenne générale à l'année et à leur mineur licence et ils peuvent aller en L2 de LAS. Soit ils n'ont pas eu la moyenne générale ou pas la moyenne à leur mineur licence. Ils peuvent aller en LAS, mais en LAS 1 en repassant par Parcoursup. Après, pour ce qui est des examens de licence, ce sont des licences classiques. Donc les examens sont comme la licence habituelle. Donc chaque licence a des examens tout à fait différents. Il peut y avoir des examens sous forme de dissertation. Il peut y avoir des examens sous forme de contrôle continu. Il peut y avoir des TP. Ça dépend vraiment de la licence. Et par contre, la mineure santé qui est commune à toutes les licences avec accès santé. Donc les cours sont en ligne et l'examen est sous forme de QCM à la fin de l'année. Ensuite, la diversité des licences correspond aussi à une diversité de modes de fonctionnement. En sciences, on n'a pas à cours tous les matins. On a cours matin et après-midi, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Alors, il n'y a pas cours le samedi, mais on a cours dix demi-journées par semaine. En général, c'est de l'ordre de six heures par jour de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques. Donc ça, ça se répartit, mais c'est le cas de toutes les licences habituellement dans le secteur sciences. Oui, c'est la même chose pour la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines. Il y a une très grande variété d'offres de formation, donc une très grande variété de méthodologies différentes en fonction des disciplines. En revanche, on a cours de façon assez étalée sur la semaine, souvent matin, après-midi. Je dis souvent parce que chez nous, l'étudiant construit son emploi du temps en fonction. Il a un choix d'eux, de t'aider, donc c'est plus sur le mode du choix et donc il va, dans un ensemble proposé, essayer de construire ses horaires, mais il aura cours généralement matin, après-midi. Alors, quelles sont les matières principales en PAS et y a-t-il des matières prioritaires à privilégier ? Alors, les matières de PAS sont à peu près les mêmes qui existaient dans PAS-S, donc c'est des matières, il y a une grosse partie d'anatomie. En fait, il y a deux choses dans le PAS. Il y a un trou commun que tous les étudiants de PAS ont et il y a des matières optionnelles au deuxième semestre en fonction de la filière que vous voulez faire, pharmacie, biotique ou d'ontologie, en sachant qu'on fait une filière, il y a deux unités optionnelles et que certaines sont communes dans les filières. Donc, si vous faites quatre unités optionnelles, vous pouvez présenter toutes les filières, c'est-à-dire présenter les cinq filières de santé. Donc, dans le tronc commun, il y a essentiellement de l'anatomie, de la biologie cellulaire, de la biophysique, des mathématiques, de la génétique. Il y a aussi un module au deuxième semestre de sciences humaines dans lequel il y a de l'éthique, des choses sur les soins palatifs, la santé publique. Donc, ce sont globalement les mêmes matières qui existaient dans le PASES. La différence, c'est qu'on a réduit toutes ces unités d'enseignement pour faire la place pour les senteurs de cours de la mineure licence. Donc, toutes les matières ont été un peu réduites, sauf l'anatomie qu'on n'a pas touchée, pour arriver à intégrer dans l'année la mineure licence. Et sinon, vous avez les programmes de ces matières sur le site de la faculté de médecine, enfin de sciences médicales et paramédicales, où vous avez le détail de ces matières. Mais voilà, ce sont essentiellement ce type de matière. Il y a une matière plus importante qu'une autre ou c'est tout pareil pour les coefficients ? Non, chacun a des coefficients différents. Plus la matière a des nombres d'heures importants, plus elle a des coefficients importants. Donc, dans les matières, notamment, il y a tout ce qui est pharmacie, par exemple. Dans le tronc commun, il va y avoir une partie qui est médicaments, qui va être pour tout le monde. Et ensuite, dans les optionnels, il y aura des matières plus spécifiques pour la pharmacie. Les coefficients peuvent être différents selon la filière. Par exemple, la filière de pharmacie prend plus de coefficients pour la biochimie que d'autres filières. Et globalement, toutes les matières sont relativement importantes. Le nombre d'heures correspond aux coefficients. Donc, il y a des... Par exemple, les mathématiques sont coefficients 3 sur un total de 60, alors que les grosses matières vont être coefficients 7 ou 8, parce qu'elles ont deux fois plus d'heures que les mathématiques qui sont avec un nombre d'heures assez limité, notamment la biologie cellulaire, la biophysique, la biochimie, qui sont des grosses matières, par exemple. Alors, en quelle année choisit-on la spécialisation pour un domaine en médecine ? Alors, c'est à la sixième année. Donc, les études de médecine, en fait, c'est la première année qui est sélective et qui va permettre de choisir sa filière. Donc, admettons qu'on va en médecine. Donc, on a eu le concours, on va en deuxième année médecine. Il y a un premier cycle qui est la deuxième, troisième année, où on fait des choses assez générales et on commence à aller un petit peu à l'hôpital. C'est-à-dire qu'en deuxième année, on y va une demi-journée par semaine. En troisième année, on y va trois demi-journées par semaine. Ensuite, on arrive dans le deuxième cycle. Donc, c'est quatre, cinq et sixième année. Ce deuxième cycle, on va beaucoup plus à l'hôpital. On y va tous les matins. Donc, ça devient vraiment quelque chose d'assez professionnalisant. Le matin, hôpital. L'après-midi, cours. Et on commence à avoir des gardes à l'hôpital. Et à la fin de la sixième année, on passe à un concours qui s'appelle l'examen classant l'ECN, le main classant national. Alors, ce n'est plus un concours, c'est un examen classant dans le sens où tout le monde est classé. Donc, on aura toujours un poste quelque part, mais en fonction de son classement, on va choisir l'endroit où on veut aller, la ville et la spécialité. Donc après, si par exemple, on va absolument être cardiologue, on peut décider d'être cardiologue en allant n'importe où en France et donc cocher en fait qu'on veut n'importe où en France ou au contraire dire je veux absolument rester à Marseille et à ce moment-là choisir ce qui nous reste en fonction de son classement. Donc, cet examen classant, il est en fin de sixième année et à partir de là, on a la spécialité, en sachant que la majorité des classes sont médecins généralistes, qui est devenu une spécialité à part entière. Et après, il y a toutes les spécialités chirurgicales, médicales, psychiatrie, médecine de travail, enfin toutes les spécialités possibles. C'est très, très varié, la médecine. Et à partir de là, on commence ce qu'on appelle l'internat, qui va durer entre trois et cinq à six ans, selon la spécialité. Alors, quelles aptitudes sont nécessaires pour réussir en médecine ? Donc, des aptitudes personnelles, des qualités personnelles. Oui, comme on l'a dit, une grande capacité de travail. Donc ça, c'est indispensable. Être très organisé. Après, très curieux, ouvert. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a le fait d'avoir le concours, qui demande une grande capacité de travail. Et après, il y a le fait d'être médecin, qui demande une capacité de soigner, de vouloir soigner. C'est quelque chose de vraiment particulier. D'avoir de l'empathie vis-à-vis des patients. Et d'être assez solide, parce que ça peut être très difficile de voir les gens souffrir, de voir les gens mourir. Donc, c'est une spécialité qui n'est pas facile. Mais il y a beaucoup de diversité. Et donc, n'importe qui peut trouver son bonheur en médecine, puisque quelqu'un qui, par exemple, est dans l'action, va vouloir être, par exemple, chirurgien viscéral, va vouloir opérer le patient, opérer la tumeur. Et quelqu'un qui, par contre, est plus dans la réserve peut choisir d'être anatomopathologique. Donc, regarder les lames pour analyser les tumeurs, sans voir le patient. Ou être biologiste. Dans ce cas-là, il ne verra pas le poids de ce patient. Quelqu'un qui aime, par contre, être très en contact va faire peut-être psychiatrie. Donc, tout est possible. On peut toujours trouver une spécialité qui corresponde à son tempérament. Alors, pour terminer, trois questions. Faut-il vraiment sacrifier un an de sa vie, la première année ? Comment rester motivé pour faire dix ans d'études ? Et comment arriver à gérer la pression ? Voilà des questions qui sont un peu connexes. Alors, pour la première année, il faut être réaliste. C'est une année où on ne fait que travailler. Mais elle est courte. Puisqu'on rentre en début septembre et on finit mi-avril. Donc, c'est une année qui est courte. Et après, les étudiants, ils finissent mi-avril. Si tout se passe bien, qu'ils n'ont pas les examens de rattrapage du tout, ils ont quatre mois de vacances pour s'en remettre. Mais c'est une année très intense. Donc ça, on ne peut pas dire autrement. Ça veut dire que ça va être à peu près entre 12 et 14 heures de travail par jour en comptant les heures de cours à l'intérieur. Donc ça, c'est la première année de passe. Elle est comme ça. On ne peut pas... Même les gens brillants, on n'a pas la science infuse. Il faut travailler. Il faut travailler régulièrement. Et il faut se dire que le premier trimestre est court. Après, il y a l'examen. Quatre semaines de vacances pour s'en remettre. Et re-deuxième trimestre. Enfin, quatre trimestres. Donc, c'est une année difficile. Après, la durée des études, elle passe très vite. Parce que comme je vous ai dit, c'est des études professionnalisantes. Donc très rapidement, on se retrouve à être à l'hôpital le matin et à avoir des cours l'après-midi. Et les années passent très vite. Et ce n'est pas des études longues. C'est vraiment des années qui passent très vite. Du moment où on est passionné par ce qu'on fait, ça se passe très bien. Donc ça, le côté long des études n'y est pas. Parce qu'en fait, finalement, très rapidement, on est dans le côté professionnel. Donc ça, ça ne pose pas de problème. Après, la première année, elle est dure, ça c'est sûr. Après, les premières années de licence, ce sont difficiles aussi. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas la même façon de travailler. Mais bien réussir sa licence, quelle que soit la licence, ça nécessite d'être très concentré, d'être travailleur. Après, dans des habitudes de travail différentes, parce que c'est vrai que quand on demande un travail rédactionnel de 4 heures, ça ne nécessite pas du tout les mêmes choses que d'apprendre pour des pucelles. C'est deux choses différentes. Vous voyez, ça demande aussi du travail régulier. Donc ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas cesser de déborder la première année, en fait. Parce qu'en fait, le côté fac, les cours ne sont pas obligatoires. Que ça soit en passe, en licence, je ne sais pas. Mais en tout cas, en passe, ils peuvent très bien ne jamais mettre les pieds en cours s'ils ont envie. Personne ne va vérifier qu'ils viennent en cours. Donc, c'est à eux de ne pas se laisser déborder, de suivre les choses au fur et à mesure. Et ça, ce n'est pas facile quand on sort du système lissé, très calé, très carré. Et c'est ce qui est difficile aussi dans les licences parce qu'il faut s'habituer à ce nouveau rythme. Peut-être que je raconterai deux choses. La première, effectivement, c'est que je dirais que pour les LAS, il faut aborder la LAS avec l'esprit du PAS. Voilà. Si vous n'abordez pas la LAS avec l'esprit du PAS, avec le même esprit peut-être de compétition, il faut quand même le dire, c'est un concours, et de capacité de travail, de rythme de travail, alors il ne faut pas choisir LAS. En fait, nous, on le voit cette année, parmi mes étudiants, certains s'aperçoivent que finalement, bon, ils sont en licence, ils vont rester en licence, mais le LAS, ce n'est pas trop finalement l'esprit avec lequel ils abordent leur licence. Et je pense qu'ils n'ont pas été dans la compétition assez tôt dans l'année. La deuxième chose, c'est que si on choisit un LAS en lettres, art, langue et sciences humaines, eh bien, il y a un très gros travail personnel de lecture. On fournit en complément de nos cours beaucoup de conseils bibliographiques. Donc, ça demande quelles que soient les disciplines, que ce soit les lettres, la philosophie, l'anthropologie, l'ethnologie, peut-être qu'on aura le temps, peut-être tout à l'heure, de dénumérer rapidement nos portails. Il y a vraiment un gros travail personnel qui ne s'effectue pas à l'université, ou alors qui s'effectue à la bibliothèque universitaire, qui s'effectue chez soi. Mais vraiment un gros travail de lecture, quelles que soient les disciplines de sciences humaines. Voilà. Alors, sur la quantité de travail, il y a effectivement peut-être un choc entre le lycée, la terminale et la première année du supérieur où on va travailler beaucoup. Mais c'est vrai que c'est le cas dans de nombreuses filières. Donc, c'est particulièrement le cas en première année de PAS ou de LAS parce qu'il y a un accès sélectif à la fin de l'année. Mais c'est le cas dans d'autres filières qui sont assez effectivement sélectives. Donc, dans d'autres filières sélectives, c'est le cas aussi. On peut penser aux classes préparatoires aux grandes écoles, les maths sup, maths sp. Il y a des filières sélectives à l'université aussi qui demandent beaucoup de travail. Et en fait, il faut bien se dire aussi qu'en choisissant des études de médecine, vous vous orientez vers un métier de cadre, de cadre supérieur. Et comme un certain nombre de métiers de cadre supérieur, vous n'allez pas travailler simplement trois heures par jour dans la journée. Ça sera beaucoup de temps de travail. Et donc, c'est bien ça qu'il faut se dire. C'est qu'à terme, le travail qui vous sera demandé sera de toute façon important. Et ça, c'est assez commun à un certain nombre de métiers, de cadres, de cadres scientifiques, de cadres médicaux, de médecins. Toutes les formations autour de ces domaines sont des formations qui vont demander, des métiers qui vont demander beaucoup de temps de travail derrière. Donc, c'est une habitude à prendre. Un peu brutale après le lycée, mais c'est une habitude à prendre. Très bien. Donc, nous avons fait le tour à peu près de toutes les questions. Nous allons prendre un petit temps pour conclure cette conférence. Si vous voulez conclure, je vous laisse la parole. Donc, j'espère que ça a été assez clair pour les étudiants, ce côté nouvelle version de la réforme. C'est-à-dire vraiment le fait qu'on peut faire ces études de santé dans ces deux voies différentes. Donc, d'un côté, la PAS et toute la variété des LAS qui existent. Et on a la chance d'en avoir beaucoup à Aix-Martin Université. Donc, le but étant quand même d'un accès sélectif. Donc, ça veut dire être dans les meilleurs. Et être dans les meilleurs, ça veut dire choisir la voie dans laquelle on sera à l'aise, dans laquelle on aime ça et dans laquelle on sera capable de bien travailler et d'avoir des bons résultats. Donc, quelle que soit la voie choisie, il faut vraiment choisir la voie dans laquelle on est le mieux. Et l'intérêt des LAS, c'est justement pour les étudiants qui n'ont pas le profil scientifique, SVT, maths, physique de la PAS, c'est de trouver la LAS qui va lui correspondre pour bien réussir sa première année. Donc, je vous rappelle simplement cette réforme. La PAS ne se redouble pas. Donc, quand on s'inscrit en PAS, on ne peut la passer qu'une seule fois. Soit on réussit l'entrée en santé, soit on continue dans le parcours LAS dans lequel on aura une deuxième chance. Et on peut choisir d'emblée d'aller dans le parcours LAS. Et à ce moment-là, les deux chances seront dans le parcours LAS en L1, L2 ou L3 du parcours de LAS. Donc, je pense que c'est la chance de ce système de passerelle. C'est justement le but, c'est d'avoir des étudiants en santé qui soient plus divers, d'origines plus divers, et aussi de limiter les échecs. Puisqu'on avait beaucoup d'échecs avec la PACES qui se redoublaient et on avait donc beaucoup d'étudiants qui faisaient deux ans de PACES et qui rataient et qui n'avaient rien ensuite, qui n'avaient pas d'équivalence. Là, cette passe actuelle, même si on n'a pas l'accès santé, du moment qu'on a la moyenne à la fin, on peut la considérer comme une première année de licence. Et donc, c'est une première brique dans le parcours de l'étudiant. Ce n'est pas un échec. Ils ont déjà eu leur L1 et ils peuvent continuer dans les L2 LAS pour avoir une deuxième chance. Et si jamais ils n'arrivent pas, ils continuent d'en avoir leur licence et ils auront leur licence, la possibilité de faire des masters, la possibilité de faire beaucoup d'autres formations. Une petite conclusion ? Si vous voulez vraiment faire des études de santé, réfléchissez, choisissez la voie qui vous correspond, la voie qui va vous convenir le mieux pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Oui, je ne veux que confirmer dans ce que mes collègues viennent de dire. Et peut-être, ça aurait été intéressant qu'on puisse au moins nommer les portails. Allez-y, rapidement ! C'est-à-dire, chez nous, on en a. C'est la faculté des arts et des sciences humaines qui en a le plus. Donc, nous avons quatre portails qui montrent vraiment le vaste choix qui s'offre à vous. portail sciences du langage, l'être, portail philosophie, anthropologie, l'être, portail sciences de l'homme et de la société qui comprend histoire, géographie, aménagement, anthropologie, ethnologie et sociologie. Et enfin, le portail psychologie. Très bien, nous allons donc conclure cette visioconférence. Merci à vous d'être intervenus. Et on vous dit au revoir à tous et à toutes. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.